Nous l'avons relaté ces derniers jours, les personnels de la Méridionale sont très inquiets avant le comité d'entreprise de demain à Marseille. L'actionnaire, Steph, voudrait-il vendre la compagnie ou certains de ses bateaux avec derrière une casse sociale inévitable ? Un délégué CGT nous dit aujourd'hui son angoisse alors que l'entreprise aurait commissionné à la délégation de services publics avec peu de conviction. Souhaite-t-elle maintenir en fait son activité en Corse ? Nous on attend une réponse franche de notre direction. On sait qu'aujourd'hui il ne nous reste plus qu'à répondre sur Porto V et sur Bastia. Donc on espère qu'ils vont mettre tout en œuvre pour répondre comme il faut sur ces lignes-là. Parce que là, jusqu'à maintenant on a l'impression qu'ils n'ont pas répondu comme il fallait. On espère qu'ils vont se rattraper parce que là ils jouent avec nos emplois. Aujourd'hui tout le monde a peur de se retrouver au chômage alors qu'on pensait être dans une entreprise saine. Donc aujourd'hui tout le monde est touché et donc je pense qu'on arrivera à se rassembler tous syndicats confondus. Une inter-syndicale serait effectivement en discussion qui pourrait décider demain en fonction de la façon dont se passe le comité d'entreprise des actions à venir. Un second syndicat en tout cas, le STC, se dit lui aussi très inquiet. La casse sociale sera générale. Elle touchera un nombre très important de salariés puisqu'elle ira bien au-delà du personnel Corse qui compose les agences de Bastia et d'Ajaccio mais également des marins insulaires. Elle touchera une grosse partie des salariés de l'américionale. Il ne faut pas se leurrer. Si on est écarté et de Bastia et d'Ajaccio et de Propriam, la casse sera énorme. 500 personnes dont un bon tiers domicilier en Corse serait éventuellement concerné. Le pire n'est jamais sûr mais un mouvement de grève rare pour cette compagnie pourrait toucher très vite l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada